Musique 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 Vous êtes prêts pour un tour de magie ? Allez, on se concentre tout de suite. Choisis une carte. Là, maintenant, tout de suite. Un chiffre de 1 à 10 où il y a aussi la couleur, coeur, carreau, crève, pique. C'est bon, vous avez choisi une carte ? C'est prêts ? Avec la vidéo, maintenant, je vais trouver ta carte maintenant. C'est bon, t'as ta carte en tête. C'est celle-là. Non ? Ça marchera au moins pour une personne. Salut Youtube, j'espère que ça va. Désolé pour un petit temps d'inactivité. Et j'ai pas trouvé ta carte. Aujourd'hui, on va apprendre les plus grands secrets des magiciens. J'ai trouvé une émission qui va expliquer des tours de magie vraiment très connues, en vrai, que vous avez peut-être déjà vues dans des spectacles et tout. Normalement, j'ai demandé des infos à ce grand magicien pour savoir si ça craint ou pas pour votre métier si vous êtes actuellement magicien. Ça devrait pas craindre. Tout va bien. Est-ce que vous êtes chauds pour apprendre les plus grands secrets de la magie et pas ce tour de merde que je vous ai fait ? Je crois que si je l'ai réussi, il est trop bien. Je me présente. Je suis Johnson Thives et je suis mentaliste. Ce soir, je vais utiliser mes dons pour vous montrer les différentes facettes du mentalisme. Vous là, jeune homme, venez me rejoindre. L'illusionniste choisit un volontaire au hasard parmi les spectateurs. Il va tenter de lire dans ses pensées pour réussir son numéro. Mais s'il échoue, ce tour peut vite tourner au drame et lui être fatal. Ce que je vais faire, c'est utiliser mon pouvoir mental pour le cacher. dans vos pensées. Et pour cette démonstration, je vais devoir utiliser ce couteau tranchant. D'accord ? Ne touchez pas la lame. Laissez-la bien dans son étui. Ne l'enlevez surtout pas. Regardez cette boîte. Pourquoi il y a un caoutchouc, le couteau ? Moi, je veux toucher le couteau. Je veux me couper avec, s'il vous plaît. Pour être sûr. 3 fentes sur le dessus et ses 3 gobelets. Ce que je vais vous demander de faire, Mathieu, c'est de mettre le manche du couteau dans l'une des 3 fentes. Après l'avoir mis soigneusement en place, je veux que vous enleviez l'étui en faisant très attention de ne surtout pas toucher la lame. Elle est extrêmement tranchante. Après avoir fait ça, vous placerez ces 3 gobelets sur chacune des fentes. D'accord ? Attendez, j'ai vu des tours similaires. Et je pense que du coup, il va devoir éclater les gobelets et n'espérer ne pas tomber sur le couteau. Attention, ça a déjà foiré ce tour-là. On a eu déjà des exemples où ce tour a foiré. Je me souviens plus, c'était dans une émission où il avait pris la main de la présentatrice. Il avait appuyé contre un gobelet et c'est là où il y avait un pic en dessous. Et ça a en gros transpercé la main de la présentatrice. Ce tour est vraiment... Quand il n'est pas super bien préparé, il peut être super dangereux. Allez-y, placez le manche dans l'une des 3 fentes. Frère, on a dit de laisser le capuchon là du couteau. Il n'a rien compris, lui, il voulait se couper là. Ensuite, vous couvrez les 3 fentes avec les gobelets. Ça y est, Mathieu ? Presque. Dites-moi. Allez, Mathieu, dépêche-toi. Ça y est. Mathieu, maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de tendre votre main gauche comme ça et de toucher mes doigts. Voilà, comme ça. Moi, t'as un magicien qui me dit, vas-y, il y a un couteau ultra tranchant là. Voilà, là, comme ça. Là, il n'y a rien, rien. Et là, t'inquiète, mets ta main dessus. On va appuyer très fort. Non, non, laisse-toi faire. Laisse-toi faire, laisse-toi faire. Ça va, je suis un magicien peut-être, non ? C'est pas grave, c'est qu'une main. Tu utiliseras d'autres, de soi. Et maintenant, regardez-moi. C'est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de penser à une seule chose, le gobelet qui est sur le couteau. Gardez cette image en tête, d'accord ? Là. Juste le gobelet et le couteau. Là. Très important, donnez-moi cette image du gobelet posée sur le couteau. Concentrez-vous. Regardez-moi. On y va. Concentrez. Ok, c'est vraiment très important. Il reste deux gobelets. L'un des deux couvre la lame. Trompe-toi, s'il te plaît. Oh, non, non, c'est même pas drôle, je divertisse ça. Mesdames et messieurs, on applaudit Mathieu, s'il vous plaît. Non, c'est quoi le secret ? Alors, comment l'illusionniste a-t-il réussi à deviner sur quel gobelet le couteau tranchant était placé ? Le secret est en fait caché dans ces petits trous derrière la boîte. Comme vous pouvez le voir, quand le couteau est posé dans l'une des trois champs de la boîte, ça pousse une petite vis dans ce trou situé juste en dessous. Un repère qui indique à l'illusionniste l'endroit où a été placé le couteau. Il n'y a pas plus simple, André, pour savoir ? Ouais, c'est voyant. C'est super voyant, quand même, comme truc. Parce que Mathieu, je pense... En plus, il était devant. À part si c'est un complice. Mais Mathieu, il était devant pour enfoncer le couteau. Il a dû voir une tige sortir. Il a dû dire, c'est quoi ça ? Je l'aurais pris à moi, c'est quoi ce truc, monsieur ? C'est quoi cette vis, histoire qu'il ne le voit pas ? Regardez bien l'intérieur de la boîte. Vous allez voir le mécanisme tout simple qui permet de savoir où se trouve le couteau. Ah, il a mis les gobelets devant. La vis est poussée vers l'extérieur. Il permet donc de localiser dans quelle fente le couteau a été enfoncé. Un peu de suspense et beaucoup de cinéma. Et le tour est joué. À présent, un nouveau tour d'illusionnisme mental ou comment guérir grâce au mentalisme. Mais avant de passer au premier soin, il faut bien faire quelques dégâts. Et pour cela, le mentaliste va utiliser une grande aiguille chirurgicale. Je tiens à vous mettre en garde. Ce que vous allez voir est très dangereux. Ne le refaites jamais chez vous. Ouais, non, t'inquiète. Non, ici, on ne le refait pas. Non, ici, on ne le refait pas du tout. Il ne faut pas faire ça chez soi. D'accord, les enfants ? C'est très important. Pas à le refaire, OK ? On va essayer des tours comme ça. J'étais un enfant ou quoi ? Non, bien sûr, voilà. Le tour révélé. Incroyable. Un bout de scotch. Ah ! Et ça, ça fait plus mal que n'importe telle aiguille. Ah ! Frérot, on dérange peut-être ? Tu fais ta prise de sang devant tout le monde. On ne veut rien savoir, ton bilan sanguin. Laisse tranquille, non ? À part refaire chez soi, je t'ai précisé. Ça ne marchera pas. J'ai eu un réflexe vomitif. Pour couper votre réflexe vomitif, ça m'a fait beaucoup penser. On dirait que la peau est pincée. J'ai l'impression que la peau, vu que c'est tout petit, voilà, que c'est genre comme ça, tu vois. T'as vu, ça avait l'air vachement plié comme ça. Ouais, il a fait un espèce de pincement. Je pense que c'est ça le secret. Là, on voit que la peau est bien pincée. Ça donne cet effet là, mais la peau est pincée. Ce numéro reste l'un des tours les plus douloureux dans l'univers du mentalisme, mais aussi l'un des plus vieux pièges. Il prend alors l'aiguille et là, on a l'impression qu'il se l'enfonce en pleine chair. Et il retourne son bras, soi-disant, pour ne pas choquer le public. Le bras, toujours retourné, il fait alors plisser sa peau qui se colle parfaitement autour de l'aiguille. L'illusion est parfaite. On a réussi à trouver. Non, elle n'est pas parfaite. Ça se voit que ça fait un poulis bizarre. Qui dit spectacle de magie, dit forcément tour de carte. Combien de fois vous êtes-vous demandé, mais comment font-ils pour deviner à coup sûr une carte... C'était pas ta carte tout à l'heure ? Excuse-moi, attends, je la retrouve ta carte. C'était pas ta carte. J'avais la bonne couleur, mais j'avais pas le bon chiffre. Excuse-moi, c'était ça là ta carte tout à l'heure. Voilà, merci. Très au hasard, et a fortiori, lorsqu'ils exécutent ce numéro, les yeux bandés. Quels stratagèmes utilisent-ils pour nous bluffer ? Ce soir, les magiciens brisent la loi du silence et nous révèlent leur plus grand secret. Pour nous, en avant-première ! Le prochain numéro est un numéro de télépathie fait avec un simple bandeau et une corde. Tout d'abord, une volontaire sélectionne une carte. Qu'est-ce que tu fais là ? Levez la carte en l'air et montrez-la à tout le monde. Montrez-la bien, que tout le monde voit bien, le public ainsi que les caméras. Maintenant, posez-la dans ma main. Voilà, je me mets là. J'essaie de libérer mon esprit. Oh, comédien ! Je vais me concentrer sur la couleur. Je vois que la couleur est rouge. Excuse-moi, Houdini. Ce n'est pas un nombre, c'est une image sur la carte. C'est le valet de cœur. C'est bien ça ? Je suis bien curieux de ce tour-là. Moi, la théorie, pour moi, soit on part sur quelque chose avec la texture sur la carte pour trouver soit valet, dame, etc. Soit la couleur. Soit la carte choisie, c'était choisie en avance. Genre, c'est sûr et certain, elle allait tomber sur cette carte avant même de la mettre dans sa main. Vous voyez, c'est trop cliché. Ça, c'est ça. Merci, montrez bien la carte au public. Ce tour est en fait bien plus simple qu'il n'y paraît. Regardons tout d'abord d'un peu plus près le bandeau noir du mentaliste avec « il ne peut absolument rien voir ». Enfin, pas si sûr. En l'examinant, on peut remarquer ces deux parties-là qui peuvent se plier grâce à deux morceaux de carton glissés à l'intérieur du bandeau. Wow, c'est ça le tour de magie ? Mais frère, jamais de la vie, t'étais comme ça depuis tout à l'heure. Première vue, on pense qu'il ne peut rien voir. Mais en fait, si vous regardez bien, vous voyez que l'illusionniste peut tout à fait voir le sol. Maintenant, regardez bien ses pieds, car c'est là la deuxième partie du secret. Vous voyez sur le côté de sa chaussure droite, il y a deux aimants. Ces aimants sont utilisés pour faire attraction sur cet autre aimant qui fait ressortir un petit miroir caché à l'intérieur de la semelle. Oh, comme il se complique la vie pour trouver le cas. C'est quoi, inspecteur Gadget ? Il voit en bas, en bas, il y a un miroir qu'il voit derrière et derrière. Il y a quoi, un assistant avec son miroir depuis tout à l'heure ? Il est comme ça avec son téléphone ? Grâce au miroir, l'illusionniste va donc voir le reflet de la carte qu'il tient caché derrière son dos. En se tournant et en bougeant un peu sa jambe, comme ça, le miroir est alors totalement imperceptible aux yeux du public. Quand le magicien a alors vu la carte, c'est le valet de cœur. Ça aurait pu être tellement simple, je suis sûr, il y a d'autres techniques que ça. Le frérot, il galère dans la vie. Il veut galérer. Comment ça, t'arrives avec un miroir, au revoir en dessous ? Attendez, on va essayer avec le téléphone. Là, j'ai le truc, putain, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ce plan-là. Elle est sûrement en iPhone. Non, il y a un truc qui ne va pas. T'arrives pas à distinguer. Tu vois, juste que c'est noir. T'arrives pas à distinguer, c'est ces piques ou trèfles. C'est pas possible. En plus, là, c'est un iPhone. iPhone 15 Pro Max Titanium. À la limite, et j'arrive même pas à distinguer. Donc, t'imagines un vieux miroir dans ta chaussure. Il faut qu'il soit dans le bon angle et tout. C'est naze, frérot. Non, j'accepte pas. Comment moi j'apprends dans mon école de magie si on me donne des tours comme ça ? Comment j'apprends ? Comment je perce dans la magie ? Je peux pas. Tout ce que vous avez à faire, Nathan, c'est de toucher du bout du doigt la carte que vous avez choisie et de la faire glisser sur la table. Allez-y, faites-le. Prenez une carte. Carte au pif. Faites-la glisser vers vous tout doucement sur la table. Ensuite, je veux que vous mettiez bien la carte contre vous. Personne ne doit voir la carte, ni moi, ni même le public. Tenez-la bien contre vous. Regardez-la. Ancrez-la bien dans votre tête. C'est sûr. OK, maintenant, mettez-la délicatement dans votre poche. À ce moment précis, vous êtes le seul dans cette pièce à connaître ce qu'il y a sur cette carte. On est d'accord ? Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appeler un autre mentaliste et tout ce que je vais faire quand il aura décroché, c'est de lui dire un moment s'il vous plaît. Et ensuite, je vous passe l'appareil, d'accord ? Il s'appelle Fabien Olic. C'est bon, tu l'as en visueux là sur la télé ? Tu penses que c'est quoi sa carte ? Laisse-moi deviner. S'il te plaît, Fabien, j'ai été payé cher pour ce tour-là. Bonsoir. La carte que vous avez sélectionnée est le 4 de cœur. OK, montrez bien la carte à la caméra et au public. Incroyable, mesdames et messieurs. Oui, vous pouvez applaudir Jason, notre mentaliste à longue distance. Comment le mentaliste et le téléphone pouvaient-ils savoir que sa carte était le 4 de cœur ? Quel est donc le secret de ce tour insensé ? Eh bien, je vous propose de regarder le dos des cartes de notre magicien. Oh non, pas sa vie technique. En les examinant d'un peu plus près, vous voyez que chacune d'entre elles possède des dessins. Des dessins. Si vous observez de plus près encore, vous voyez ce pétale légèrement coupé qui signifie que c'est du cœur et vous voyez que chacune d'entre... Ça va le chat ? C'était ta carte, c'est ça ? Il fait des biais, on le demande où ? Il y a un miroir dans le chat, regardez ! Il avait un miroir, putain, vous voyez pas, il est trop bas. Ce pétale signifie que la carte comporte le chiffre 4. Il n'y a pas beaucoup de choix, hein ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Voilà, le reste, après, tu te démerdes. Il ne faut pas que ce soit une carte comme ça. À présent, comment le mentaliste au téléphone a-t-il pu deviner la carte sans l'avoir ? Eh bien, ils vont utiliser un langage codé, tout simplement très ingénieux. As, 2, 3, 4... Allô ? Carreau, cœur... Un moment, s'il vous plaît. Oh putain... Ah ok, il était juste en train de dire chaque chiffre et à chaque fois, il l'a arrêté au moment où c'était... Ok, c'est pas con, en vrai ! Le complice commence par compter As, 2, 3... Et quand il arrive au chiffre exact, le mentaliste sur le plateau lui lance Allô, pile au moment où il dit le chiffre. Puis, le complice fait la même chose, mais cette fois, en faisant la liste des symboles, jusqu'à ce qu'il arrive au symbole exact. C'est ingénieux ! Et le mentaliste lui répond alors Un moment, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que le complice au téléphone peut lui révéler la carte, le 4 de cœur. Magiflex, Magiflex, attention le chat, hop, vous parlez trop le chat, hop, voilà, Magiflex, attention, c'est mon tour de magie. Dans quelques instants, les magiciens vont vous révéler comment communiquer avec les morts. Mais tout de suite, une démonstration de télékinésie ou comment briser un verre à distance par la seule force de la pensée. Je peux parler à Tonton Johnny ? Chris va nous faire une nouvelle démonstration de son prétendu pouvoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je possède un don très spécial. Je peux faire bouger des objets juste avec mon esprit. Tout le monde peut faire ça, pas besoin de se la péter. Vous heurez, c'est bon, on a compris. Chris va tenter sous vos yeux une démonstration de télékinésie, ce pouvoir de faire bouger des objets avec la force de l'esprit. Mais en plus d'utiliser son propre pouvoir mental, il va aussi solliciter tout le public pour réaliser ce tour. En fait, je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais réussi à réaliser ce tour jusqu'à présent. Donc ce soir, je vais essayer de faire de mon mieux et je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir surtout besoin de votre attention. Je vais vous demander de bien vouloir vous concentrer avec moi sur cet objet posé sur cette table. À présent, je vais venir parmi vous. Vous voulez bien me donner votre main, s'il vous plaît ? Non. Vous aussi ? Parfait. Est-ce que je vais maintenant vous demander à tous de vous tenir par la main, s'il vous plaît ? Tenez-vous bien la main. Donc je veux que chacun concentre bien son attention sur la table. Chacun doit bien se concentrer sur la table. Concentrez-vous sur la table. Sur le verre. Encore une fois, s'il vous plaît. Concentrez-vous bien. C'est grâce à vous. Merci d'être concentré sur le verre. Il a explosé. Vous avez un trop gros cerveau, en fait. On voulait juste le déplacer, le verre. Et en fait, la solution, c'est qu'il y avait un sniper sur le toit. Incroyable, n'est-ce pas ? Le public a-t-il réussi vraiment à faire exploser ce verre par la force de l'esprit ? Jamais de la vie. Le secret se cache en fait à l'intérieur de la table. Juste là, entre les morceaux de bois. Vous voyez un pic en fer avec une pointe très fine et une sorte de petite planchette. En regardant sous les planches de bois, nous voyons que le pic est raccordé à un ressort comme dans un piège à souris. Le ressort active le pic qui se relève à toute vitesse. pour taper le verre et... Wouah ! C'est précis ! C'est méga précis ! Le brisé. Le mouvement est si rapide qu'il est pas possible de distinguer la pointe, même au ralenti. Et tout le monde tombe dans le piège. Et en vrai, c'est des petits trucs comme ça qu'on ne voit pas et tout, qui sont bien précis, qui permettent de faire un joli tour de magie en réalité. Bon, par contre, le... C'est la première fois que je fais ça. Ça n'a jamais marché et tout. Mais avec vous, la team, ça va marcher. Je vous le promets. C'est un gros menteur, ça. Voici à présent un exemple classique de tour de magie, celui de la fameuse cuillère qui se plie. Ah, ça, j'ai envie de savoir. C'est la faculté de plier en deux une cuillère en fer tout à fait ordinaire jusqu'à la casser en deux par le simple pouvoir de l'esprit. Je faisais pareil, mais moi, juste, je la cassais en deux à la cantine. Le pouvoir de l'amitié. Est-ce que c'est la chaleur entre les doigts qui fait ça ? Est-ce que vraiment, c'est une cuillère ? J'ai vu Pierre faire ça. J'ai vu Pierre Sika le faire, mais avec des cuillères dans un restaurant. Donc, ce n'est pas une cuillère fake, tu vois. Il est trop fier de son tour, je chiale. C'est juste une cuillère. C'est vrai ! Regardez encore cette simple cuillère. Ce numéro, il ne se sent plus, là. Elle est déjà cassée ? Mais comment fait-il pour réussir ce numéro ? Je pense qu'elle est déjà cassée aussi. Et du coup, juste si le rôle lâche au fur et à mesure. Il commence par choisir une cuillère. Montre alors qu'elle est bien vraie. Mais ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que la cuillère a été ciselée au préalable de façon à ce qu'elle se casse en deux très facilement. Le mentaliste tient la cuillère, comme vous le voyez, entre ses doigts et fait alors croire qu'il va concentrer toute son énergie dessus. Alors qu'en fait, il va maintenir l'endroit ciselé entre ses doigts pour la casser complètement en utilisant simplement la force de son pouce. En manipulant l'endroit fissuré entre ses doigts, comme ça, on a alors l'impression que la cuillère finit vraiment par se plier. La voilà la réalité. Le mentaliste tient à me draguer avec son tour et donne l'illusion qu'elle s'est littéralement fendue en deux. Une nouvelle expérience maintenant. Comment faire bouger des objets par la seule force de l'esprit ? On a vu ! C'est des trucs dans des tables ! Cette fois-ci, l'illusionniste dispose d'une boîte d'allumettes ordinaire et il choisit deux volontaires parmi le public pour être les principaux témoins de son expérience. On va voir si c'est des vrais volontaires. un peu plus. Si j'ai ressenti l'énergie maintenant, juste... J'adore quand ils en font trop. Donnez-moi votre énergie, là, tout de suite. Allez, c'est bon. Il est timide un peu, hein ? Il est droit, puis après il se repose, puis après il est redroit. Il reste droit, non ? Allez, vas-y. Bon, arrête, arrête avec ce regard, frérot ! Arrête ! Tu sais, t'as fait tenir en air une allumette ! Alors, l'allumette se lève-t-elle simplement par la force de l'esprit ? Pas vraiment. Car voici ce que vous ne pouviez évidemment pas voir. C'est encore la table ! Juste en dessous de la nappe, il y a un aimant intégré à la table. Et c'est cet aimant qui va permettre à l'allumette de se dresser. Car l'allumette n'est pas une allumette ordinaire. Regardez que du fait à l'intérieur. Il y a un clou de tension des filles, très fin. Et c'est ce clou qui réagit tout près de l'aimant et fait se redresser l'allumette d'un coup. Une technique simple, un mentaliste parfaitement convaincant et le pari est gagné. Pour ce nouveau numéro, le magicien utilisera son pouvoir sur un simple dollar. Allez, on va avancer parce que c'est vrai que ça il dit depuis longtemps. On a encore beaucoup de tournage, regardez. À quoi ça sert ? Faire voler les allumettes, ça j'aime bien. En effet, quand le billet se plie, le public ne voit pas le fil en nylon caché sous la main du magicien. Le fil part de sa bague, va jusqu'à sa main gauche, parcourt son bras, à l'intérieur de la main, passe derrière son dos et finit par redescendre le long de son bras tout en tournant autour du bras pour enfin s'attacher au dollar. Le fil de nylon est raccordé grâce à une épingle à nourrice. Le billet est en effet contrôlé. Non, 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 je suis sûr, il y a d'autres techniques. C'est pas ça, c'est trop compliqué. C'est comment ça, frérot ? Il a un mécanisme. Le frérot, avant son tour, il n'oublie pas de mettre son costume. C'est très important pour réaliser un tour où un billet se plie en 4. C'est très important. Non, 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 non. Vous n'imaginez pas le taf qu'il y a derrière d'être magicien. Maintenant, je souhaiterais une expérience de télépathie. Vous savez, ce pouvoir de lire dans les pensées ma vidéo. Oh, ça, c'est un tour, ça. Oh, il a réussi à faire bugger ma vidéo. Kevin, est-ce que vous pouvez dessiner rapidement 3 images ? Ce volontaire, pris au hasard dans le public, va donc dessiner 3 objets sur le tableau et se concentrer le plus possible sur eux. Ok, Kevin. À partir de maintenant, ça peut m'aider si vous continuez à fixer ces 3 objets. Ce sera plus simple pour moi si vous gardez bien en tête vos 3 objets. D'accord ? Maintenant, regardez bien. Vous allez découvrir le mentaliste en plein exercice de télépathie. Il a fait 3 dessins. Il a été trouvé. Ok, je vois l'image de quelque chose de circulaire. Il y a un miroir ! Oui, une forme circulaire. Il y a un miroir, c'est sûr ! Je vois un cercle. Je vois deux cercles. Forme circulaire. Je vois... Attendez, je vois deux cercles et un tube au milieu. C'est ça, là. J'ai l'impression de voir que... Là, et un... C'est ça, ton dessin, là ? C'est un cercle dans un autre cercle. Mais ce n'est pas une cible. Ça ressemble plutôt à un baignet ou un pneu. Je vois aussi quelque chose qui a l'air lourd. Un cactus, oui, c'est ça que vous avez pensé ? Je vois des sortes de pince au bout. On dirait... Une clé à molette. Je ne sais pas pourquoi, je pense à... Oh ! Il n'a pas la fibre, lui ! Oh ! Comment ça, ça bug ? Oh non ! On n'aura pas le tour, on a regardé ça pour rien. Rien que par la pensée dans des endroits très précis, comme dans un rêve. Eh bien, ce que je vais vous demander ce soir, c'est de penser à un endroit qui vous est familier. De penser à l'endroit où vous... Privez le tour. Non, c'est le gouvernement. Ils censurent cette vidéo. Il faut liker la vidéo et s'abonner pour contrer la censure du gouvernement. Allez-y, à tout de suite. Et laissez un commentaire aussi. Magiflex, marqué en commentaire. Voilà. Grâce à vous, on ne sera pas censurés. Vous habitez à votre environnement avec vos objets personnels et je vais jeter un oeil par la poussée. C'est ce qu'elle pense à chez elle. Vous vivez actuellement. Très bien. Donnez-moi la main. Juste un moment, je vais tenter de sentir vos vibrations. À présent, vous allez plonger avec moi au cœur de votre esprit. Ne plus réfléchir à autre chose qu'à ça. On arrive dans votre rue. Il va dire adresse devant tout le monde. On se dirige vers la droite et on arrive sous une sorte de porche. Oui, il y a comme un porche. Oui, oui. Des buissons. Attends, il est en train de décrire devant chez elle. Il va décrire sa maison. Un plus grand que les autres, d'ailleurs, près de la voiture. Quelle est votre couleur préférée ? C'est sa tente. Le rouge. Vert. Merde. Alors, pourquoi je vois une Magiflex ? Une voiture bleue. Oui, bleue. Oui, ça va. C'est ça ? Votre voiture est bien bleue, c'est ça ? Oui, oui, j'ai une voiture bleue. Bon, d'accord. Il y a miroir chez Z. Allons-y pour la voiture bleue. Elle est bleue, mais je ne l'aime pas. Nous arrivons devant une porte d'entrée. Je vois une sorte d'insigne. Un objet qui semble avoir un rapport avec vous. Tous les gens qui arrivent devant chez vous le voient. Une cloche ? Oh mon Dieu, oui. Et je vois, oui, c'est ça. Il est en train d'écrire chez elle. Le frère, il a accès à con. Il a tout accès chez elle. Elle va lui dire tout ce qu'il y a dans son tiroir. Vous aimez les chevaux. Oui, oui, oui. Un cheval ? Il y a un miroir dans ses yeux en fait. C'est ce que je sens. Il y a un objet à votre porte. C'est un cheval. D'accord, restez bien avec moi. Alors maintenant, si ça ne vous dérange pas, nous allons rentrer. Si, ça me dérange. Je casse-toi. Ok, c'est bon. Ok, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, on arrive dans la cuisine. Il est rentré chez elle. C'est impossible. Il a quand même la cuisine à la veille. Très intéressante. Regardez-moi bien dans les yeux. Un objet avec JB posé dans la cuisine. Avec le chiffre 7. Attendez, ne dites rien. Je vois deux zéros avec le 7. Et il y a ces lettres JB. Oui, mon Dieu. Pourquoi est-ce que je vois ce JB ? Je ne suis pas sûre, mais en fait, j'ai un verre à liqueur avec James Bond dessus. Un verre à liqueur de James Bond ? Wow ! Ah oui, James Bond. Très bien. Il a beaucoup d'infos sur sa cuisine, sur sa maison. C'est bizarre. Regardez bien vers la porte. On peut voir un arbre immense sur la droite. Oui. Et si on avance un peu vers la gauche, on voit quelque chose de tout nouveau chez vous. C'est ça ? Oui, oui. Quelque chose comme une sorte de treillage de jardin. Mais il n'y a pas de fleurs. Enfin, pas encore. Non. Mais il y en aura. La preuve que notre illusionniste aurait finalement de vrais dons de voyances ou y a-t-il plutôt un truc derrière tout ça ? Non, non, non. Il est allé chez elle. Il est allé chez elle. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'un peu plus tôt dans la semaine, le magicien s'est procuré le nom et l'adresse de cette femme grâce à la liste établie par l'équipe de l'émission. Il est allé chez elle. Il est allé stalker une des personnes sur scène. Incroyable. Quoi ? Attends, mais quoi ? Ils sont allés chez elle ? Mais elle a contacté qui ? Comment ils ont pu tenir le secret pendant plus d'une semaine dans sa famille ? Il a envoyé une complice chez elle qui a visité la maison, le porche, les buissons et a remarqué un cheval sur la cloche. Elle a ouvert la porte de derrière et vu le jardin, l'arbre sur la droite et le treillage. Prétendant s'être perdue, elle a alors réussi à s'introduire dans la maison, jetant un rapide coup d'œil un peu partout avant de tomber sur le fameux verre de James Bond. En fait, j'ai un verre. Non, non, c'est pas Magiflex, ça. Ça, c'est pas Magiflex. Moi, il y a quelqu'un qui est de chez moi et qui me dit excusez-moi, je suis perdu. Je dis, force mon œuf. Allez. Et il se casse. Non, mais il y a un truc qui ne va pas, frérot. On oublie un truc très important. Là, pour faire cette qualité-là d'image à l'époque, il fallait une caméra, épaule, comme ça. Prétendant s'être perdu, elle a alors réussi à s'introduire dans la maison. Peut-être qu'ils ont tourné après pour l'explication. Ils l'ont sûrement tourné après. Mais par contre, elle est rentrée dans le jardin et dans le port chez tout sans autorisation. Je tiens à le préciser. Elle aurait pu se faire flinguer. J'ai vraiment cru à ce numéro. Je pensais vraiment qu'il pouvait voir ma maison rien que par la pensée et les vibrations de l'esprit. Maintenant, quand je vois des mentalistes à la télé, je réfléchis à deux fois. Toute la beauté de la magie et du mentalisme tout effondré. Putain, Fabien Olicard, au chômage, Pierre Sika, au chômage, terminez tout ça. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire. Ça va être d'autres explications. Le billet, je suis sûr qu'il y a d'autres solutions. La carte, t'as pas besoin d'un miroir sur ton pied. On a vu des explications. On a quand même les secrets au cas où si vous voulez refaire ça chez vous. Voilà, il vous suffit juste de mettre un miroir dans votre chaussure. On va se mettre votre chaussure Nike. Voilà, faites votre truc. Là, vous vous démerdez après. On a donné les infos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous à la prochaine. Allez voir aussi la prochaine vidéo si vous ennuyez. Allez-y, c'est gratuit. Portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas vos miroirs. Il en faut un maximum pour vos tours de magie. Sinon, c'est nul. Soyez magicien. Allez, barrez-vous.